Vous êtes favorable à une sortie progressive du nucléaire sur 40 ans ? Je suis favorable à trois choses. D'abord un plan massif d'économie d'énergie, puisque l'énergie la moins chère c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Donc il y a 60% d'économies d'énergie à faire dans notre pays, 60% qui déboucheraient sur des créations d'activités et d'emplois. Plusieurs centaines de milliers d'emplois peuvent être créés dans le domaine des économies d'énergie, à commencer par l'isolation des logements. Deuxièmement, je suis favorable à la montée en puissance, comme je l'ai fait dans ma région, sur les énergies alternatives. Tous mes lycées, par exemple, sont couverts de toits photovoltaïques, donc c'est possible. Et troisièmement, je suis favorable à l'organisation de la sortie du nucléaire, avec des objectifs politiques extrêmement fermes, pour que nos ingénieurs nucléaires, qui sont parmi les meilleurs du monde, puissent s'engager, c'est très important ce que je vais dire, s'engager et se reconvertir sur le démantèlement des centrales. Mais je veux que l'on garde au moins deux réacteurs nucléaires comme des laboratoires pour continuer à traiter, à faire des recherches sur les déchets nucléaires. Donc ce sera un thème important de la campagne présidentielle de 2012, on peut le supposer. Ce sera l'un de mes thèmes importants de campagne, parce que je pense être très en avance sur cette question-là. Vous serez donc dans la campagne présidentielle ? Oui, vous en doutez encore. Non, mais en dépit de ce que l'on raconte, des sondages qui prévoient un duel Aubry-Hollande. Eh bien écoutez, les Français auront davantage de choix que celui que vous venez d'évoquer. C'est Golan Royal. Dans le cas d'un duel Hollande-Aubry, la plupart est convaincue que pour des raisons personnelles, vous choisirez automatiquement Martine Aubry. Est-ce que c'est aussi simple ? Mais mes raisons personnelles n'ont rien à voir dans une stratégie présidentielle. Comme vous l'avez dit, j'ai subi beaucoup d'épreuves, mais je suis une femme politique déterminée, courageuse, honnête, engagée, qui fait ce qu'elle dit. J'ai fait un effort considérable sur moi-même pour passer sur un certain nombre de choses, que ce soit les trahisons privées, les trahisons publiques, les problèmes de tricherie du Congrès et tout le reste, le manque de soutien en 2007. J'ai surmonté tout cela parce que je considère que faire d'abord un effort sur soi pour être au-dessus de ces questions et avoir la capacité de parler et de respecter tout le monde dans la perspective de nous mettre tous collectivement au service de notre pays, c'est ma responsabilité de précédent candidat. Donc une réconciliation politique avec François Hollande est possible. Merci beaucoup.